Et c'est fini de jouer ! Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir ! Bonjour plutôt, je suis trop habitué de streamer le soir, attendez. Je suis trop habitué de streamer le soir, bonsoir à tous ! Salut ! Salut S17, salut Loldia, salut Monsieur Pop, salut William, Monsieur Tony, Aiglion, P-P-P-P-Gos, Necro, Medben, comment ça va les gens ? Comment ça va, comment ça va ? Bienvenue à tous les autres que j'ai pas dit bonjour, il y a eu beaucoup de messages vu le jeu. Allez là, vous allez trouver, F, F. Oui, j'étais pas propre pour la notif du stream. Yes, je suis en vacances, donc on va streamer dans l'après-midi aujourd'hui. A noter que demain soir, on aura Julien à nouveau pour nous parler d'InertiaJS via Adonis 6, bien évidemment. Ça risque d'être fort simple. Alors le seul défaut là, c'est que c'est au niveau de mes yeux. Attendez, il faut que je le resize, attendez, 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 il n'y a plus rien qui va, il n'y a plus rien qui va. Déjà, lui, on va le mettre là, voilà. Et puis lui, là, on va réduire un peu sa hauteur, là, attendez. Il est là, propriété. Voilà, c'est mieux, là, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Comme ça, on voit ma gueule. On voit ma gueule. Tu ne nous laisses pas bosser. Mais si, mais si, vous pouvez rester en mode, attendez, c'est un peu fort la musique. Vous pouvez lurker, lurker sur ce stream. Demain, le live Inertia, exactement demain, il y aura le live Inertia. Hello, Barley, how are you ? Hello, hello. Tu ne nous laisses pas bosser. Oui, 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 la chance, les vacances. Les vacances, ça se pose, voilà. Ça se pose sur la table. T'arrives comme ça, tu fais, vacances. Et voilà. Il y a tout qui vibre, ça fait bien évidemment plaisir d'être en Vavac. En vacances. Est-ce qu'il y a des gens qui connaisseraient un plugin pour afficher, je sais que beaucoup de streamers longs, donc je profite de demander, genre là ou genre là, une traduction de ce que je dis, mais bien pas une traduction type Google Translate, quoi. Parce qu'il y en a qui existent, qui sont plutôt pas mal. Et je me dis que ça pourrait être pas mal, quoi. Je me dis que ça pourrait être pas mal d'avoir un truc de traduction. Un truc simple, c'est possible d'installer, parce que j'ai vu des trucs assez horribles qui se connectaient justement à Google. Clac, ça envoie sur Google et tout ça, c'était pas ouf, quoi. Je me dis que ça pourrait être pratique. Alors attendez, tac, je prépare juste toutes mes scènes. Salut Defmut d'ailleurs. Ah ouais, fenêtre ouverte, on est bien en Suisse pour chauffer dehors. Alors en fait, le problème, le problème, c'est que mon immeuble a un chauffage unique. Une seule, comment ça s'appelle ? C'est réglé pour tous les apparts. Le problème, c'est que c'est une sorte de, c'est un chauffage genre, ça part en bas, ça monte, et puis ça fait des aides comme ça, tu vois. Et moi, je suis genre le troisième appart à recevoir le chauffage. Donc mon appart est à 27 degrés. C'est horrible. Et mon voisin, lui, se les gèle parce que lui, il est plus loin dans le truc. Donc c'est pas super bien foutu. Donc moi, je crève de chaud pendant que certains ont froid, quoi. Autant te dire qu'à 27 degrés, j'ai plus chaud que quand on était en canicule, quoi. C'est une dinguerie, quoi. Je crois que APR a dev en plugin pour ça, mais ça marche avec un service extant payant. OK, avant, il utilise ça. Ouais, mais c'est Google Speech. Ça marche bien ou pas ? Parce que je sais que les streamers qui jouent à QSMP ont, enfin, sur le serveur Minecraft de QSMP, ont un truc aussi. Je sais pas si c'est ça. Moi, j'aimerais pas en sous-titre. J'aimerais une traduction en anglais de ce que je dis. Pour être souvent sur celle-là, oui, ça fonctionne bien. Salut, OK, OK. Salut, The Yovac. Ouais, j'aimerais une traduction, en fait, parce que j'ai pas mal de gens qui regardent mes streams alors qu'ils ne parlent pas en mots de français. Et ça pourrait être bien qu'il y ait une traduction en anglais pour eux. J'ai pas de radiateur chez moi, Etienne. J'ai pas de radiateur. C'est le chauffage au sol et dans les murs. Il n'y a pas du tout de... J'ai pas de radiateur. Oh, le bordel qu'on voit, là ! Vous vous souvenez de ça ? C'est tous les jeux, là. On avait fait une review de tous mes jeux que j'avais dans mon enfance. Je vais les remettre là, derrière. Salut, Julien ! C'est un paiement à l'heure ou c'est genre en dollars de l'heure ? Ouais, c'est cher, ça. C'est cher. Sinon, ils apprennent le français pour toi, ça vaut le coup. Ouais, exactement. C'est où, Stryli ? Stryli, ça arrive, ça arrive. Nous, ça arrive, on bosse, nous, chômeurs, vannes, laisse-nous tranquille. Non, non, je suis pas chômeur, vacancier, voyons. Ouais, vacancier. Va falloir ranger ta chambre, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah non, c'était une belle époque. Tous ces petits jeux, là, je sais pas quoi en faire. Franchement, c'est pour ça que je les ai toujours. Mais c'est franchement sympa. J'aime bien parce que des fois, il y a des mots qui popent comme ça, genre science. Et moi, je comprends pas. Et après, je me souviens qu'il y a ça. Ah, c'est feu, c'est feu. C'est pas feu. Oh, fuck. Jeu. Ah, voilà, voilà. On est tous nuls, on est tous nuls, on est tous nuls. Trois lettres, dont une à trouver, impossible. Oh, mon Dieu. Bon, messieurs, dames, on va travailler pendant deux heures, à peu près, deux heures et demie. On verra si l'envie nous tient. On va travailler sur Streely. Donc, Streely, pour rappel, c'est ce qui affiche ce chat, c'est ce qui affiche ce mini-jeu, là. Et c'est ce qui affiche cette musique, ici. Enfin, pas la musique, mais le truc de musique, là, là, ça, là, ce petit truc, là. Ce truc que j'ai envie de prendre, là. Voilà. Et on va travailler dessus parce que le but, c'est que toutes ces fonctionnalités, et j'espère pas trop m'avancer en disant ça, mais soyez en ligne mercredi pour vous. A savoir que ce truc-là sera gratuit et celui-là sera gratuit aussi. Voilà. Ce thème-là, pour la musique, sera gratuit. À noter que, vous l'avez vu sur le stream de Will hier, il y a différents... différents layouts possibles pour vous afficher ce joli thème, quoi. Donc, voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir. Ça sera en ligne mercredi. On a vu avec Will à Traoré, c'est plus gratuit, ça coûte 100 balles maintenant. 100 balles par lettres écrites, tout à fait, tout à fait. 100 balles par lettres écrites. Sinon, pour ceux qui étaient là vendredi soir, il y a le moulin du dev qui m'arrête à la fin. Et on m'a dit que sur son stream, il a imité le jeu parce qu'il a dit, nous aussi, on va avoir un jeu comme ça sur notre stream. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il a dit, moi, en fait, je ne vais pas vous l'afficher, c'est trop long à coder, ça. Il va dicter les lettres. Du coup, il parlait comme ça, et d'un coup, il disait des lettres un peu au bol dans ses phrases, comme ça, quand il parlait O. Et c'était très drôle, je trouve, parce qu'en fait, c'était tellement naturel O de dire juste des phrases comme ça, au fur et à mesure que tu parles, tu parles, blablabla, elle. Et là, d'un coup, il y a une lettre qui pop de nulle part et ça donnait un mot au final. Enfin bref, moi, ça m'a fait bien rire. Et j'espère que vous aurez trouvé le mot. Bon, pendant la psychologie, c'est déjà la quatrième fois qu'il passe. Autant dire qu'on va refacto un peu ce truc. Et salut au reçus, comment tu vas ? Mensonge, Adonis. Ah non, non, c'était pas Adonis. Non, ça aurait pu être ce mot, mais c'était pas lui, malheureusement. Mais ce qui est rigolo, c'est que vous devez retenir dans votre tête les lettres qui ont déjà été dictées et c'est assez rigolo que ça marche comme ça. C'est marrant. Il n'y a pas assez de mots et il manque un leaderboard. Ouais, effectivement, le leaderboard, ça risque d'être complexe quand même à mettre en place. Je sais qu'il en a parlé, Willem, hier, mais ça risque d'être un peu complexe à mettre en place parce que ça implique qu'il y ait une ligne par gens qui jouent. Alors, ça serait tout à fait faisable, mais au final, ça peut devenir un peu compliqué. C'est fou parce que je réfléchis même pas à ce que je dis, j'essaie juste de mettre les lettres dans le bon ordre. pas impossible que de chercher. Ouais, on va faire une API. On va faire une API côté serveur qui sera branchée à un dictionnaire. Ça serait peut-être plus simple. Ça serait peut-être plus simple. À voir, à voir, à voir, à voir. Comme ça, on peut avoir des millions de mots sans problème dans toutes les langues qu'on veut. On verra, on verra ce qui peut être faisable. Alors, attendez, je dis juste un petit message là, ça c'est bon. Pensez, pensez, pensez. Vous avez fini de jouer, vous êtes prêts à travailler avec moi ? Parce que là, officiellement, là, effectivement, là, vous ne pouvez pas travailler tant qu'il y a ça. Là, tant qu'il y a ça, là, vous ne pouvez pas travailler là. Frénésie. Pas du tout, il y a un T à la fin. Ça n'a aucun sens. Franchement, franchement, qu'il se rique de deux, j'ai bientôt débloqué le drôle de brouilleur. C'est les vacances, pourquoi travailler ? Ça n'est pas pour qui. Pour moi, c'est les vacances, peut-être pas pour vous. Depuis le début du script, je n'arrive plus à... Ah ben, c'est un peu problématique, ça. Pas mal, physique, pas mal, physique. J'ai cru voir que Delphes était en champion, en tout cas, hier, là. C'était plutôt impressionnant. Ce n'est pas bien votre truc, j'étais en train de bosser et je suis resté bloqué à jouer. Ouais, 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 ouais. Mais si j'enlève, c'est bon. Si j'enlève, c'est bon. Vous pouvez mettre, jouer tranquillement. Enfin, jouer, pardon. Vous pouvez travailler avec moi en fond, qui vous parle, quoi. Quand t'enrêtes, tu mets ce jeu et aucun vivant ne parle. C'est une très bonne technique, ça. C'est magnifique. Purée, mais il faut vraiment que je me fasse un bit.ly. Là, ça ne va pas. Ça, là, lui, là. Je ne comprends pas pourquoi le code d'affilée, il décide de ne pas l'afficher, enfin, de ne pas le mettre dans le lien. Moi, c'est les vacances toute l'année, la seule chose que je fais, c'est trouver des mots pour le moment. Église, pas mal, pas mal. Pas mal, église. Bon, il y a quand même un jeu du lag. C'est-à-dire que moi, j'ai l'info avant vous et vous, vous avez l'info pas tous en même temps, quoi. Mais ce n'est pas grave, c'est rigolo. Allez, on fait un petit dernier, un petit dernier, puis après, on est parti. Oh, si c'est ça, ce n'est pas ça. Bien joué, S17N. Bien joué, bien joué, mais non. Meduse, ça aurait pu, mais non, mais non, mais... Médicament, non, Médicine. Parfait, merci à tous. Hop, ça dégage. Bien joué, bien joué. Alors, mesdames et messieurs, nous allons donc travailler. Est-ce que je peux le remettre là, en fait ? Oh là là, on va éviter. On va éviter. Ne vous inquiétez pas, on fera des petites peaux de jeu. Et là, j'ai la moitié des viewers qui partent. On rigole, on rigole. Mais lors de mon déregistré, on a testé la future pour la première fois. J'ai eu genre trois fois plus de personnes qui ont parlé dans le chat que d'habitude. Et je me demande quand Will a fait son streamyard, si c'était aussi le cas ou pas. J'ai le somme, je me casse. Non, 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 attendez, je le remets. Je me demande, ça marche encore, ça ? Ah ouais, ça marche encore. Oh, mesdames et messieurs, strillons. Ah ouais, ouais, ouais. Ok, alors ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, pour vous expliquer. Et le concept là, c'est que cette fonctionnalité ici et le petit jeu là et autres widgets qu'on a sont en production mercredi. Donc, on va avancer pour que ça fonctionne. Tout simplement pour que ça puisse être en prod. Donc, ce qu'il nous faut faire là, on a plusieurs issues. J'ai fait plusieurs issues sur le GitHub que vous ne voyez pas, bien évidemment. Que je vais ouvrir. Donc, on a des issues côté back et des issues côté front. Voilà, notamment, notamment, notamment ça. Voilà, ça, ça nous bloque un peu pour le moment. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait client-reference-id pour passer des métadonnées et entre le call à Stripe et la réception du webhook. Le problème, alors ça fonctionne très bien, mais le problème, c'est que ce n'est pas adapté. Déjà, ça nous compte en client à chaque fois que quelqu'un fait une transaction. Et deux, en fait, il y a un champ dédié pour ça qui s'appelle le champ metadata que j'avais complètement loupé la première fois que j'avais regardé. Voilà, le champ métadonnées qui permet de passer un objet de métadonnées. Donc, on va refactoriser le fonctionnement de Stripe pour que ça fonctionne bien, pour qu'on puisse après faire l'achat des thèmes, musiques. Et après, le thème musique est pratiquement fini. Il manquera juste un endpoint qu'on fera rapidement. Puis, on va travailler sur les widgets. Donc, les widgets, pour le rappel, c'est ça. Vite, 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 vite. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Moi, j'essaie de le trouver, je ne l'ai pas là. C'était quoi ? Plage, bien joué. Voilà, ça, c'est les widgets. Ou, il y a aussi l'emote wall que vous avez vu chez Willier. Donc, ça, ce sera un peu comme le reste. Donc, ça va être pas mal de copiers-collés. Et on va travailler sur ça maintenant. Voilà. Et si ce n'est pas fini aujourd'hui, ce sera fini demain. Ou, en tout cas, mercredi. Pour rappel, mercredi, on fait notre podcast avec William. Ce sera à 20h sur cette chaîne. Et normalement, ça devrait être un prod à ce moment-là. Ou peut-être, peut-être, peut-être que pendant le live stream, enfin, le podcast, on met en prod à ce moment-là. Ça serait bangers, quand même. Voilà, on clique sur deux boutons et paf, c'est un prod. Et là, on voit les notifications, les gens cachettent. Non, c'est gratuit. Mais voilà, c'est le concept. Will, quand il a fait ça, Twitch a été down pendant une heure. Il a annoncé, sauf ceux de S17N. Oh là là, ils sont très bien ceux de S17. Moi, j'aime beaucoup jouer sur son stream. Il se fout la merde dans tout ça. Mais non, je suis en vacances. Non, on n'a pas de monorepo. Et sinon, aujourd'hui, on va streamer sur ça cet après-midi. Il n'y a pas de stream ce soir, comme vous l'avez compris. Ce soir, j'ai ma soirée VR avec mes potes. Donc, c'est pour ça que je me stream rarement les lundis, on va dire. Demain, il y a Julien, il y a Juju qui est dans le chat, qui s'est acheté en micro pour l'occasion. Parce qu'il s'est dit, ouais, putain, mon micro, il est vraiment dégueu par rapport au tien. Je vais m'acheter en micro aussi. Et il s'est acheté un Shure MV7. Puisque c'est le micro qu'utilise Will, ou utilisé en tout cas Will. Et il est plutôt pas mal. Et il marche en USB. Enfin, il y a les deux. Il y a USB ou XLR. Et donc, il s'est acheté un micro pour l'occasion. Et demain, il va nous faire un petit, comme pour Bentoukash, mais sur InertiaJS, avec Vue, certainement, VueJS en SSR via Adonis 6 et... Et... Et Vike. Et Vike, mesdames et messieurs, ça va être en banger. Soyez là demain, demain, 7h30. 7h30. 7h30, ouais, 19h30. Voilà, voilà, voilà. Je me suis ruiné pour ton live, vraiment. J'ai mes 5 pour ça. Exactement. Voilà, donc c'est prévu. Demain, ça, et mercredi, le podcast. Et après, je sais... Jeudi, je pense pas que je vais live-y. Peut-être que je live-y en journée. Et vendredi, en tout cas, pas. Donc, au pire, mercredi, je vous dirai bonnes vacances et bonnes fêtes. Parce qu'après, je streamerai pas pendant deux semaines, je pense. De toute façon, vous verrez ça sur Twitter. Mais sinon, je reprendrai certainement le 9. Les streams le 9 de l'année prochaine. Voilà, voilà. Et là, tu cliques sur le bouton Estrelli Down. Ça serait rigolo. Ça serait rigolo, en soi. Est-ce que le JavaScript ont leur propre doc, pas MDN ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Est-ce que le JavaScript, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un langage qui suit une spec, qui est l'ECMAScript spec. Et du coup, tu as l'aspect ECMAS qui se trouve ici. Voilà, alors bonne chance pour lire l'aspect ECMAS de comment le langage fonctionne. Et le JS, en fait, c'est que ça. Après, par-dessus ça, tu as des consensus qui vont ajouter des API côté web et des API côté bac. Voilà, c'est le concept du JS. Mais le JS, c'est vraiment que le langage en lui-même, c'est ça. MDN, justement, c'est la doc du consensus. C'est-à-dire que si tu vas dans Web API, ici, ce n'est pas JS. C'est Web API. Donc ça, c'est les API ajoutées dans le runtime du navigateur. Ce n'est pas du JS en lui-même. C'est des API que tu vas utiliser qui sont certainement écrits en C, que tu vas utiliser depuis le JavaScript, mais ce n'est pas du JS. C'est pour ça qu'il y a tout là-dessus. Et là, tu peux remarquer vraiment, c'est dans Web API en haut. Ce n'est pas dans JS. Si tu vas dans JS, là, tu as à prendre du JS. C'est très simple, le JS. Le JS en lui-même est très simple. Le reste, c'est vraiment les Web API. Bangers. Ça risque d'être un bon bangers demain. Enfin bref. Je crois que j'ai tout dit. Je crois qu'on peut commencer à travailler, je crois. Allez, un petit dernier, un petit dernier. Non. Oh là là, industriel. MDN qui est basé sur les specs W3C. W3C ? Non. Salut, j'ai essayé de comprendre Prisma sur NextJS. L'utilité que ça peut avoir dans une app. Je ne pourrais pas t'aider. Je déteste NextJS. Je n'aime pas non plus Prisma, donc je ne pourrais pas t'aider. Désolé. Je viens de capter, je ne comprenais pas après 10 vidéos sur YouTube. Ok. Ou WG, je ne sais plus. Ouais, c'est la spec ECMA. Après, il y a WG, qui est le consortium, je crois. C'est le Working Group, mais pour l'HTML. Ouais, c'est pour l'HTML. WG. Je ne crois pas qu'il s'occupe de... Bref. C'est compliqué. C'est compliqué. Allez, un petit dernier. Atypique ? Non. Pas du tout. Et... Tic ! Bien joué. Hop, là, ça disparaît. Voilà. Alors, on est parti. Hop, un petit ban sur William Traoré. Hop, et on est parti. Alors, ce qu'on va faire, on va refacto ce que je vous ai dit, tout simplement, le truc de Stripe. Je vais lancer un petit terminal, parce que je dois lancer... Je ne vais pas le faire ici, je vais le faire à côté. Stripe, contrôleur, Stripe. Hop, voilà. Ok, on est bon. Donc là, logiquement, je peux acheter des trucs et ça va être reflété chez moi en local. Ok ? Alors, il y aura pas mal de refactoring à faire que je ferai certainement off-stream. Pour le moment, il y a tout qui est fait dans le contrôleur Checkout où je vais gérer le webbook. Donc, comment ça fonctionne ? Quand quelqu'un fait un paiement sur Stripe, Stripe va contacter mon application et à ce moment-là, mon application va réagir en fonction. Donc, ça s'appelle un webbook. Donc, il nous envoie en webbook. Nous, on va vérifier la signature du webbook de cette manière-là. C'est nécessaire pour éviter que n'importe qui puisse nous envoyer des webbooks. Ok ? Sinon, c'est une feuille de sécurité. Donc, on va vérifier que ça vienne bien de Stripe. Stripe nous offre une API pour le faire, tout simplement. Donc, on vérifie ça. Si c'est un autre event que ce qui m'intéresse, je le envoie en 204 en disant « Ok, cool, mon frère, mais c'est bon, ça ira. » Et là, le problème, c'est que je récupère ClientReferenceID et je le split parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. En l'occurrence, il y a un truc metadata, donc on va essayer le truc metadata maintenant. Ça sera beaucoup plus simple. « Salut, MrZigwen, comment tu vas ? » « Le seul intérêt, c'est le SSR et tu n'en as pas besoin tout le temps. De plus, il est amoindri, il est peur parce qu'il n'est pas foutu de gérer le cache correctement. À ça, tu ajoutes les bugs, les différents soucis qu'il ne corrige pas et le back-end ingérable. Et là, tu penses à l'Adenis plus Inertia. » C'est très bien résumé. Salut, Rédeck, comment tu vas ? Comment tu vas, Rédeck ? J'espère que tu as converti encore d'autres devs à Adenis, Rédeck. Ok, donc là, le refactoring va se passer à cet endroit-là où on va quand même lui envoyer un référence ID qui va être simplement l'ID utilisateur côté Streely pour que ça fasse la liaison sur Stripe correctement. Et ça, c'est dans le chat contrôleur, sauf que j'ai un bail ici. C'est ici que je l'envoie. Vous voyez, moi, dans ma tête, vraiment, je me suis dit comment je peux envoyer une donnée à Stripe qui me la renvoie derrière. Et j'avais vu, dans ClientReferenceID qui disait que c'était une bonne chose d'utiliser ce champ justement pour avoir une liaison entre notre application et Stripe. Sauf que je n'ai pas lu plus loin qu'il y avait un champ métadonnées. Et c'est là où on est un peu coincé. Donc concrètement, ici, ça va devenir UserID. Voilà, comme ça, on a quand même une liaison qui est faite par rapport à nos utilisateurs. Et c'est ça, le concept à retenir. Et là, je peux lui envoyer des métadonnées. Oula, je n'ai pas le bon clavier. Ça risque de ne pas aller. Alors German, je ne sais pas pourquoi il m'a passé un German, mais c'est pas grave. Et donc là, on va lui envoyer deux, trois trucs intéressants. Donc déjà, il y aura un thème ID qui va être le chat.id. Il y aura un currentUserID qui va être le UserID. Et il va y avoir un purchaseType qui va être de type chat. Alors là, pour le moment, ça va être en string. On va faire un enum tout de suite. Comme ça, c'est réglé. Pas d'accord pour next. Bon, c'est pas en concours. Oh oui, je suis en train de créer une armée de développeurs Adonis. Trois nouveaux projets clients l'année prochaine qui passent sur Adonis. Il se bien joué, bien joué. C'est beau, c'est beau. I can't wait theme for music module. Il est bien celui-là. Moi, je le kiffe quand même. Il est très joli, je trouve. Il est très, très joli, celui-là. Est-ce que je peux avoir un lien d'affiliation pour faire de la pub d'Adonis ? Non, il n'y a pas, ça n'existe pas. Désolé. Donc là, on va faire un petit purchase type.ts. Purchase type. Export const purchase type. Chat theme. Alors non, ça va être une valeur numérique. Donc ça va être 1. Et là, on aura musique theme pour le moment qui sera valeur 2 et widget qui sera valeur 3. As const, hop, ça c'est fait et dans le doux, je rajoute un petit i. Même si c'est souvent pas recommandé, je préfère pour être 100% clair et net. OK. Donc là, notre purchase type, ça va être de type purchase type chat theme. OK. L'entreprise s'appelle Dirupt. N'hésite pas à contacter pour m'envoyer ton CV dans le doute que j'ai des renforts. Je prépare un nouveau test technique sur Adonis. Tu vois, en fait, ça c'est un argument quand même de fou. Attendez, je vais ouvrir parce que j'ai chaud. C'est quand même un argument de fou, j'ai envie de dire. Et c'est l'avantage de tous ces frameworks de type complet, comme Laravel, Symfony, Rails ou Adonis, c'est que pour engager quelqu'un sur le CV, la seule ligne qui est intéressante, c'est de savoir si la personne connaît Adonis. Vous n'avez pas un framework maison. Non, vous avez Adonis, un vrai framework. Et pour recruter, c'est dingus en fait parce que si vous connaissez Adonis, l'entreprise, elle a juste à utiliser Adonis. Voilà. C'est pas, alors on utilise Express puis avec Express, mais en fait, on a Nest par-dessus et du coup, on a un mix de Type ORM et de Sequelize. Donc, il faut connaître ces deux-là. Et en moteur de template, on a NuneJux et en même temps, on a... Non ! Il n'y a pas besoin de connaître tout ça. Et c'est la grande force aussi de ces frameworks, c'est de pouvoir recruter facilement. Vous avez une doc qui est la doc du framework et ça part. Et là, ils recrutent des DAV Adonis, vous faites du Adonis, c'est bon, il n'y a pas besoin d'avoir 36 technos. quoi. Je ne l'ai pas vu pour le sub gift à moi, merci, inconnu. N'hésitez pas à sub ce mois-ci, c'est très important pour obtenir le partenariat. C'est très, très important. Voilà, voilà, voilà. Bon, j'arrête de prêcher la bonne parole, alors je vais laisser les développeurs faire du PHP et du Next. Ça marche, ça marche, ça marche. Du PHP surtout. Salut, salut Frapsé. comment tu diras exactement, plus d'un petit test technique pour s'assurer des connaissances. Ouais, c'est ça. Tu dis ça parce que tu es en colère, tu t'es levé du mauvais pied. Tu parles de moi ? Pas du tout. Je suis heureux, je suis en vacances. Alors franchement, le meilleur truc d'être en vacances, c'est que là, j'ai mangé à midi, j'ai fait en live cuisine sur notre fameux Discord et j'ai fait une petite sieste après. Mais ça, ça me manque. Les petites siestes là. Et après, je me suis dégagé en Red Bull. Salut, Sylvius. Ça va, ça va, moi ça va bien, je suis en vacances, donc je suis heureux. Je contacte parmi nous. Ok, ça parle de recrutement. Si des gens font des recrutements sur mon live, je sur-kiffe. Enfin bref. Donc là, on envoie les métadonnées à Stripe et on va tout de suite faire le test. Si je vais dans le Checkout Controller et que je console.log ici, console.log event.data, tac, je devrais recevoir normalement les métadonnées. Alors je ne sais pas si là, je l'ai ici à disposition donc on va le console.log juste ici parce que là, il est typé. Il est typé correctement et on va voir tout simplement s'il leur soit bien. Donc on va aller sur Localhost 3000 qui est l'endroit où on a notre code et je vais aller acheter Grid par exemple. Donc je fais Buy Now. Ça me redirige donc sur le formulaire pour l'acheter. Donc là, le mail, ça va être rr.com. La carte, c'est 42 bien évidemment. On connaît nos cartes. Voilà. Et on paye. Et là, logiquement, dans mon petit terminal ici, voilà, il me dit chat time ID is missing, c'est normal, mais là, on peut voir que j'ai bien les métadonnées que je voulais recevoir. OK, donc là, on est bon. Oh là là, merci Defmut pour le sub. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Sept mois déjà. Attends. Tu as souscrit pour sept mois en avance, c'est ce qu'il y a écrit. Oh là là, merci, merci. Dinguerie, dinguerie, dinguerie. Il n'y a pas de meilleure techno qu'une autre, tout dépend de ce que tu fais. Ah, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Par mail, c'est préférable, nous avons sorti une nouvelle offre qui m'occupe pas mal. Si j'ai démission, ce sera à partir de février, mars. C'est mars. Ah, j'ai le même numéro de carte. On l'a tous celui-là. Ah non, septième mois. Ok, C'est écrit que tu as souscrit pour un mois. Ah non, they have been. Ok, ok, ok. Non, j'ai mal lu, j'ai mal lu, j'ai mal lu, j'ai mal lu. Ok, 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 Dinguerie, t'as dû dire oui, 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 ça va faire. Donc, bref, je reçois bien les infos. Ok, c'est les infos que j'ai besoin et on va pouvoir utiliser ça ici au lieu de se taper ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, il y aura un theme ID, il y aura un current user ID et il y a un purchase type. Voilà. Alors ça, on s'en fiche. Et on va simplement dire que c'est ça. Et là, je vais faire un petit coup de haz là et tant mieux. Hop là, ça se passera comme ça. Et merci Frappe C7 pour le Prime. Merci beaucoup pour vous avoir plaisir. C'est quoi les deux plateformes avec lesquelles tu es partenaire ? Celle qui permet de bosser l'architecture notamment ? Alors, ce n'est pas une plateforme, c'est en cours qui est effectuée par, je ne sais plus son nom, attends, je vais juste retrouver le lien. La Craft Academy. On va aller dessus. La Craft Academy, donc c'est fait par, comment il s'appelle déjà ? Par lui, Pierre, je n'arrive pas à prononcer son nom de famille malheureusement, et il fait une suite de vidéos. En fait, il a plusieurs formations. Il y a le cursus Foussac, il y a le cursus Frontend et le cursus Backend. Et il apprend à faire du TDD, à faire de l'archi hexagonale, à tester, donc faire, quand on écrit correctement des tests, les tests d'intégration, les tests end-to-end, d'une application React en hexagonale également, etc. Et le but, c'est d'être le plus agnostique dans son cours. Il utilise Nest, et React, mais normalement, avec ce que tu vas apprendre, tu dois pouvoir le répliquer ailleurs. Et franchement, je l'avais acheté quand elle était en action, sa formation, parce que ça m'intéressait. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai un code affilié, donc si vous avez envie d'essayer, vous pouvez utiliser le code affilié. Voilà. Test automatisé, clean architecture, hexagonale, TDD, TDD, continuous delivery, story mapping, event storming, example mapping, CQRS, etc. Et le concept, c'est d'apprendre un peu tout ça dans sa formation. Et franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien. Après tout, je suis techno plus qu'une autre, c'est sûr. Ah, c'est sûr, mais je ne suis pas d'accord de dire qu'il y a des technos qui ne sont pas meilleurs que d'autres. Ça, je ne suis pas d'accord. Il y a des technos qui ne sont clairement pas bien, en fait. C'est quoi le salaire chez Diru? C'est le salaire selon profil. La gueule du client, ça dépend si tu sais négocier. Merci Antoine Bonin pour ton prime. Merci beaucoup. Avec plaisir. Hop là. Ok, donc là, on est bon. Donc ça, ça peut dégager en soi. Maintenant. Et là, le concept, c'est qu'on va faire un petit switch. Parce que là, le switch est tout à fait à taper. Le purchase type. Maintenant, le purchase type, il faudrait que je le parse. Donc là, je vais déjà faire un purchase type. ChatThème. Et là, ça va réagir en fonction. Case. Alors ça, ça n'existe pas. MusicThème. Break. Et c'est con d'ailleurs qu'il me le fasse en... J'ai chaud. J'ai tellement chaud. Break. Ok, et on va travailler là-dessus. Alors là, il me dit oui, type number n'est pas machin. Ok. Donc là, on va faire un petit const, casted purchase type. ou c'est quoi ? On va valider les données. Ce sera plus simple. On va faire un petit validateur. Est-ce que j'ai déjà un truc pour valider ça ? Non. Comme ça, il va me le caster et me valider en même temps. Checkout validator.ts check out webbook validator et ça va être un coup de vine c'est bon. Point compile divine point object et donc on a vu que c'était en thème ID c'est un string alors je ne sais pas si j'ai un UID oui, UID puis nous avons ça puis nous avons alors pas du tout vine point number voilà et là on va pouvoir valider en utilisant ça validate hop donc là non c'est typé correctement voilà purchase type et de type number parfait voilà donc là il ne nous casse plus la tête et on va pouvoir travailler là-dessus tout dépend du profil exactement si nous le pouvons nous privilégions en partenariat avec des freelance on peut en parler en MP n'hésitez pas à m'écrire en MP ici ou sur Discord je ne veux pas polluer le chat non vous inquiétez pas en fait vos recrutements moi j'aime bien vous savez quoi d'ailleurs hop hop pendant que je rattrape le chat ça dépend des qualités recherchées pour un framework aussi si tu es solo ou une grosse boîte par exemple les choses ne seront pas nécessairement les mêmes clairement tout à fait mais ça ne juge pas qu'il y a des technos meilleurs que d'autres quand même on retrouve comment ton Discord je n'ai pas de Discord je suis dans la communauté francophone JavaScript que vous pouvez rejoindre sans problème si vous en avez l'envie mais ce n'est pas mon Discord enfin je suis admin dessus mais ce n'est pas mon Discord si vous voyez ce que je veux dire je n'ai pas de Discord en fait je trouve que avoir chacun son propre Discord au bout d'un moment c'est un peu too much donc j'essaie d'être moi sur le plus de Discord possible des autres mais je n'ai pas envie d'avoir mon propre Discord je ne sais pas si ça fait sens ce que je suis en train de vous dire je trouve que ça ne sert à rien d'avoir tout son Discord autant avoir un Discord commun comme le Discord de la communauté francophone JS ça me suffit on peut dire que c'est mon Discord si vous voulez et si vous voulez le rejoindre je suis en train de vous chercher ça si vous voulez le rejoindre je vous invite à lire ça c'est le code of conduct du Discord et dans le code of conduct il y a le lien pour rejoindre le Discord je vous invite à utiliser ce lien là si vous voulez le rejoindre je ne suis pas sur le Discord il n'y a pas de fourchette de fourchette de façon transparente musique, musique il prend disposition sur le serveur des recrutés donc tout bénef pour lui t'imagines ça fait sens je suis dans 58 Discord ouais en fait tu vois là rien que les devs sur Twitch je suis dans 10 Discord différents dont la moitié sont morts en fait il n'y a pas d'interaction et je suis en mode mais pourquoi on continue de tout savoir oh il y avait un hype train j'ai même pas vu oh bah merci à tous et je suis en mode mais pourquoi on est pourquoi on doit tous se splitter dans 360 Discord ça fait pas de sens je trouve donc j'ai pas envie d'en rajouter dans tout ce qui existe nous l'affichons quand nous cherchons des postes effectivement activement ok ok et allez dernier mot dernier mot après on s'y remet c'était le temps que je cherche le lien je l'ai pas je cherche mais je l'ai pas là pour le moment bien joué italien bien joué hop ça disparaît ça n'existe plus tant pis désolé salut Devilmart hello hello ok alors on continue donc là j'ai récupéré je valide mes métadonnées puis on est parti ici alors là du coup je vais utiliser data hop voilà puis là on va faire le switch case suivant comment alors là je vais pas le faire dégueulassement maintenant et on refactorisera une autre fois c'est à dire que je vais directement copier ça et je vais le mettre ici ok on va pas s'embêter donc là on va aller récupérer le theme id et on va tout simplement stocker la donnée l'information ici voilà et là du coup ça va être c'était quoi user id current user id et chat id theme id voilà et là il me râle dessus parce que ce ne sont pas les types uu id ça c'est tout à fait normal et là il me dit quoi metadata does not exist ok ok donc là on va faire un petit coup de assert pour s'assurer que ça fonctionne donc assert data.object.metadata ok non il dit vraiment ça n'existe pas alors qu'on l'a vu avant que ça existait on va retravailler avec le event parce que le event il ne me parlait pas dessus ça j'en ai plus besoin ok nickel et là il me râle dessus pourquoi alors parce que ça c'est du type string là et là c'est string aussi ok sauf que moi j'aimerais bien le caster alors je ne sais pas si c'est possible de le faire ici je peux faire un transform en soi je ne sais pas si c'était une idée toi Julien parce que sinon je vais devoir créer mon propre type je peux faire parse aussi c'est plutôt transform et là il faudrait que je fasse v et si je fais v as uuid est-ce que ça marche ? on va voir est-ce que ça marche ? est-ce que là thème ID il est type uuid ouais donc là ça fonctionne donc on va faire ça ça c'est juste pour moi c'est voilà hop hop ça on est bon je l'ai passé dans uuid du coup je le caste dans mon type à moi cool et là ça marche parfait donc là logiquement je dois pouvoir refaire un achat de thème donc si je reviens sur chat je suis connecté ici dans les chats j'en ai pas ok j'ai pas de chat de thème je vais aller acheter legacy et on peut voir que ça a marché nickel je vais aller acheter grid ok là ça passe via stripe hop r.com hop k2 le fameux voilà hop je paye je sais pas s'il a pris le clic non je reclique c'est payé il me dit magnifique oh ça lac de ouf et je vais dans du coup mes chats à moi et on peut voir que je l'ai bien eu donc le callback a bien fonctionné tout s'est bien passé nickel tu es aussi sur le discord de coding lab ouais je suis aussi sur des discord bien sûr comme je dis j'essaie dans le plus de discord possible mais mon but c'est de ne pas ajouter un discord de plus à la chose parce que là j'ai déjà trop de serveurs c'est une dingue bref ça fonctionne nickel donc là maintenant en fait après avoir fait ça ça veut dire que je peux enfin travailler sur le purchase type de music theme ok et ça ça peut dégager d'ailleurs parce que ça a dû throw une erreur après coup ça a dû sauvegarder et throw une erreur alors bien évidemment là il y a plein de petits soucis qu'il faudra qu'on refactorise avoir ça ici c'est vraiment pas cool il n'y a pas vraiment de gestion d'erreur là à tout moment ça ça pète etc etc mais ça on verra ça par la suite ça je peux enlever et ça je peux enlever également ok donc ça c'est une bonne chose deuxième chose que je vais vite faire c'est qu'on nous a dit ici il faudrait rajouter chat theme donc c'est fait et puis là on pourrait mettre deux points chat theme chat title ça c'est magnifique donc on va faire deux petits push donc le chat controller ici je ne sais pas ce que c'est ça ok mais on set les medatata ça c'est bon alors juste ça là fit ok ok ça c'est bon ça c'est très bizarre tout ça j'ai des problèmes je ne sais pas vous mais en fait mon prêtilleur qui se lance dans phpstorm n'est pas le même c'est à dire que là si je fais un npm run format il va me formater des trucs différemment que que si j'étais pas prêtilleur enfin que si j'étais dans mon dans mon truc donc là est-ce que ça a corrigé quelque chose non ok là ça a rien corrigé mais sur le front surtout sur le JSX ça change pas mal c'est assez embêtant fit alors là c'est refactor check out et ça va être use metadata for webhook integration boom cool c'est fait alors on va pouvoir travailler sur l'achat de thèmes musique maintenant t'as un prêtilleur installé globalement ? non j'ai un prêtilleur installé localement et c'est celui qui est utilisé dans phpstorm mais c'est beaucoup sur les c'est beaucoup sur les en fait sur les le JSX alors j'ouvre le pire exemple je crois parce qu'il n'y a pas de JSX ouais c'est surtout sur le JSX que ça pète c'est à dire que il va mettre des trucs genre ça il le met là alors qu'en vrai il doit être comme ça et en fait c'est comme si le prêtilleur de phpstorm n'utilise pas le même que le prêtilleur du CLI parce que quand je le lance dans le CLI je le corrige juste mais quand je le fais en sauvegarde et il lance le prêtilleur du CLI ça fonctionne pas bref c'est bizarre merci Geratom pour ton sub merci beaucoup ça a été plaisir bienvenue dans l'équipe ouais ouais non non j'ai regardé pourtant je piche pas c'est bizarre ça me l'a fait à un moment donné puis après il y a une mise à jour il n'y a plus je sais pas c'est bizarre enfin bref la gestion de Stripe c'est pas joliment fait mais c'est fait il faudra qu'on refactorise tout ça comme vous avez vu dans les issues il y a une issue pour refactor un peu le schmilblick mais on va continuer dans mon action donc buy music theme ici cette action retourne l'URL la session et l'URL à rediriger ok dans le buy ici pour le moment ce qui se passe c'est que je fais un response ok de la redirect URL donc il faut gérer ça côté front et j'aimerais voir comment j'avais fait surtout sur le sur le système des templates donc c'était dans chats ici donc là on faisait tout de schmilblick dégueulassement et j'envoyais pareil en ok avec en redirect check out session URL ok donc c'est exactement pareil donc côté back ça c'est bon maintenant il faut le gérer côté front correctement et c'est ce qu'on va faire donc tac je vais aller là je vais aller dans app et on va tout simplement aller aussi ouvrir musique ici et notre thème musique qui est là et là il me dit je l'ai déjà parce que effectivement ça n'a pas été fait ça n'a pas été fait le schmilblick alors on va commencer par retourner dans root ici et c'est dans alors il me manque le endpoint aussi pour afficher le chat thème donc c'est musique slug index c'est ça ouais c'est ça ouais ça sent le copier-coller ça on le fera après ok et là il me manque en fait le endpoint pour aller récupérer les données donc on va tout de suite le créer c'est le dernier endpoint qui nous manque pour le pour le musique donc on va aller dans start root et ici on va ajouter un petit router get music thème de point id et là j'ai envie que ça soit le slug ok donc on va essayer le slug maintenant ça sera un peu plus propre d'ailleurs c'est ce qu'on fera aussi dans dans la suite et là ça sera get music thème voilà mais ça sera pas celui-là ça sera sans le s get music thème contrôleur hop donc on va aller dans notre app ici pas contrôleur musique contrôleur et on va faire notre petit contrôleur get music thème contrôleur point ts magnifique export default class et on est parti maintenant ça je peux le lier c'est fait et on peut coder notre petit notre petit code donc comme comme le reste on va le faire cette fonctionnalité on va essayer de la faire un peu plus proprement donc on va créer une action qui va aller permettre de nous récupérer le 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 thème en question donc get musique thème action qui sera à nouveau une classe et si on regarde ce qu'on avait fait ici on avait fait tout un système d'ailleurs il faudrait que j'augmente ce nombre c'est très simple cette action elle allait simplement récupérer les thèmes dans l'ADB à savoir qu'il faudrait que je fasse des répositories qu'on fera certainement aussi par la suite pour le moment je m'autorise d'utiliser le le modèle directement là-dedans donc là concrètement moi ce que j'aimerais recevoir ici c'est le slug qui sera en string donc c'est c'est la donnée qui m'intéresse et là on va aller taper dans la table musique ok donc j'ai mon modèle musique thème musique thème et pour le moment on va rien faire de plus qu'en find or fail find by d'ailleurs find by or fail de slug on va retendre ça pour le moment c'est très simple mais après on va y ajouter un peu plus de logique parce qu'il va falloir qu'on ait pré-chargé des choses ok là vous vous dites putain il est con il fait une clash juste pour ça alors même s'il fait une clash juste pour un truc c'est utile là effectivement on va rajouter des choses petit coup de private ici get music thème action ok qui sera du type get music thème action ça ça change pas on va injecter ici et après on est parti ici on a notre petit handle et on va commencer par qui asynchrone et on va commencer par faire un const musique thème est égal à await 10 get music action point execute ok et là il me dit bah coco moi j'ai besoin d'avoir le slug tu m'as dit que tu voulais recevoir un slug je veux mon slug effectivement donc là on a notre petit http contexte et on va récupérer les params et ce qui nous intéresse c'est le params.slug voilà tac là je vais rajouter le type ça ça monte il faudrait que j'utilise la config de Julien d'ailleurs pour que ça soit un peu plus sexy mes trucs et on continue donc là j'ai récupéré le music thème pour le moment je vais faire tout con mes responses ok de mon music thème donc là je vais extraire la réponse du contexte et la vie est belle voilà la vie est belle alors on va regarder ce qu'on avait fait pour le chat parce que concrètement là le but ça va être de nous dire et coco alors déjà il faut faire le présenteur donc en fait je vais le faire tout de suite musique thème présenteur .ts donc export default pour changer classe musique thème présenteur donc là on copie ce qu'on a fait ici et moi je veux que ça rende en json donc là on va avoir le thème ça va être un music thème et on va on va retourner ce qu'on a envie de retourner ok on va certainement faire un truc similaire à ça donc on avait l'id le name la cover le slug le is free le owned et c'est ça qui va nous intéresser et le prix donc on va copier coller on va mettre ça comme ça pour le moment il me râle pas dessus tout semble très bon et c'est tant mieux je vais l'injecter également ici je vais appeler ça présenteur et ça va être musique thème présenteur voilà et là du coup return ça de vis.presenter après il me le type pas nos suggestions ah oui j'ai oublié le private autant pour moi private présenteur .json de music thème hop la vie est belle cool alors pourquoi j'ai fait ça pour ceux qui se souviennent du dernier live le concept je vais juste aller voir comment je l'avais juste nommé action pour ceux qui étaient là au dernier live vous devez vous souvenir qu'on a parlé pas mal d'injections enfin dernier live le dernier live on a travaillé sur les fonctionnalités on a pas mal parlé d'injections de dépendance d'inversion de dépendance également et d'ioc container la rediff si jamais elle est sur mon youtube si ça vous intéresse mais concrètement le but c'est vraiment d'abstraire le plus de choses possibles du contrôleur pourquoi parce que le contrôleur il est lié très fortement à une chose qui est la requête http là le contrôleur reçoit le contexte de la stack http donc les paramètres de l'url la réponse qui sera renvoyée au client la requête et tout ce qu'on peut foutre dedans ok il y a un système de cession d'autorisation etc le concept c'est d'abstraire tout au possible pour avoir un contrôleur le plus fin possible le plus petit possible c'est pour ça que les contrôleurs je vous dis qu'on va refactoriser ils ne me vont pas et pourquoi on fait ça ? pour que ce soit plus facilement testable là cette action ne dépend pas du tout d'une requête http cette action je pourrais très bien l'utiliser dans une commande du CLI par exemple ou je pourrais très bien l'utiliser dans une queue parce qu'elle ne dépend pas d'un contexte ce qui est le contexte http c'est à dire également qu'est-ce qui n'est pas dans un contexte http les tests les tests sont en point d'entrée de votre code comme une commande CLI comme en jobs dans la queue comme une requête http vous savez quand vous faites le schéma d'architecture hexagonale vous avez généralement à gauche les premiers acteurs l'hexagone au milieu à droite les acteurs secondaires qui sont généralement les interactions des API que vous avez utilisées la base de données Redis etc le concept c'est qu'on puisse s'abstraire du point d'entrée le point d'entrée ne devrait pas dépendre notre code ne devrait pas dépendre de ça donc l'action ici elle demande des paramètres primitifs ou que moi je maîtrise par exemple si on va voir le by action qui consiste à aller appeler Stripe au final elle a besoin juste de paramètres qui est l'ID du thème l'ID du current user et la check out session ID je ne vais pas lui envoyer le système de session d'Adenis ni l'injecter parce que la session d'Adenis c'est lié à une commande là je n'ai plus contexte donc je le vois juste l'ID de la session Stripe que je pourrais très bien envoyer depuis une ligne de commande ou que je pourrais sérialiser et récupérer depuis un job queue donc c'est pour ça que le contrôleur j'essaye de le rendre le plus fin possible pour que tout le test derrière soit facilement testable pareil le présenteur ici si je mets le code de présentation ici donc si je sérialise ici mon modèle le problème c'est que pour tester qu'il se sérialise correctement je ne peux pas juste créer un présenteur faire un point JSON et vérifier que le format est juste non parce qu'il n'existe pas je dois aller envoyer moi-même la requête ce qui n'est pas bien enfin ce qui n'est pas bien ce n'est pas bien mais c'est lent c'est lent par rapport à juste créer une classe et tester une méthode de la classe vous voyez ce que je veux dire donc c'est pour ça qu'on le fait de cette manière là voilà et c'est pour ça que ça peut vous dire mais tu vas créer beaucoup de classes beaucoup de méthodes oui mais ce n'est pas problématique en fait ce n'est pas dérangeant du tout et si c'est bien nommé c'est le concept c'est que vous puissiez facilement suivre ce qui est fait ok donc là par exemple on comprend très vite get music theme action ok je l'ouvre c'est aussi un truc très simple très petit nickel je peux avancer là-dessus en parlant de ça on va aller voir ce que j'ai fait pour le chat qui est ignoble parce que j'avais fait un système de ressources et tout ça donc ça c'est l'index on s'en fiche le show le show c'est ce qui m'intéresse et là je faisais ces petites choses donc là on va aller on va aller copier ça on va aller copier ça et on va essayer de comprendre ce que j'ai essayé de faire on va aller dans mon action et je vais copier ça ici donc là je repartais du user ok et depuis le user j'allais vérifier s'il avait déjà purché ce thème c'est intelligent mais là ça veut dire que je dépends du user en l'occurrence moi je ne veux pas dépendre du user donc ce que je vais faire c'est qu'ici je vais me refaire une petite interface et ça va être les params de get music theme action donc get music theme action params donc je vais avoir besoin du slug et je vais avoir besoin du current user id qui sera optionnel et qui sera de type uu id ok je vais y arriver voilà ok ça je vais changer du coup ça va devenir les params et ça va être get music action params on va le déstructurer ok moi je vous conseille toujours de déstructurer pas forcément dedans mais en dessous pour éviter que vous puissiez écraser le contenu là je ne peux pas écraser et je peux assigner des valeurs par défaut si ça fait sens donc là je dépendais du user maintenant je ne dépends plus je dépends juste d'une variable ok ça fait sens donc là j'ai current user machin et je vais l'envoyer ici et là le chat id je ne l'ai pas et donc là il faut que je le récupère d'abord donc on va partir comme ça voilà on va await ça ici ça va être chatthème.id et là on est bon donc là ça nous définit si je owned ou pas le thème c'est le concept salut comment tu vas dis moi tout attends dis moi tout dis moi tout dis moi tout tu fais quoi dans la vie développeur développeuse qui serait curieuse ou étudiant étudiant raconte moi tout voilà raconte moi tout qui code en JS depuis plus de 10 ans ici et qui code en JS depuis plus de 5 ans en back-end très bonne question n'hésitez pas à répondre dans le chat également alors là la question c'est comment je vais passer maintenant le reste avec mes modèles là le problème c'est que je travaille avec les modèles de lucides donc je n'ai pas un modèle de données à moi ok donc pour le moment je n'ai pas trop le choix que je vais l'envoyer de cette manière là je vais envoyer un chatthème et un already owned voilà et le already owned pour moi là c'est ça ne doit pas être ça là ça doit être false et là ça doit être en boulien voilà alors là c'est pas ouf je suis d'accord cette ligne là n'est clairement pas folle mais ça fonctionne donc là already owned est bien en boulien cool donc on va continuer donc ici maintenant je vais récupérer mon chatthème et je vais récupérer already owned je ne sais pas pourquoi j'ai appelé ça chatthème d'ailleurs personne ne m'a rien dit voilà ça veut juste être thème en fait je ne vais même pas pourquoi je m'embête je code en windev ça va super moi mais pas professionnellement 8 ans de développement sur JS 5-6 ans en back-end avec un début express et look-back ok ok Kurian JS 07 ouais ouais reconversion totale enfin 07 c'est bien sûr voilà ceux qui n'avaient pas compris reconversion totale en vue pour ma part si c'est ça que tu demandes ok reconversion de quoi si ce n'est pas indiscret au Dave j'imagine du coup bravo 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 ouais bravo pour la reconversion salutation Dave Mute Vine est utilisable côté front non oui enfin bientôt bientôt à Primral juste ah oui parce que chatthème thème thème et là ce n'est pas chatpurchase personne ne l'a vu personne ne m'a dit personne ne m'a dit c'est musique voilà et là c'est thème ID j'ai renommé ça en thème ID voilà merci 8 design mais le codage m'intéresse aussi ok ça marche trop bien est-ce que ça te plaît pour le moment ou tu sens que finalement non parce que ça c'est important c'est important que ça nous plaise aussi ce qu'on fait c'est pas thème purchase voilà tu vois ça c'est déjà attentif on l'avait tous vu mais on n'osait pas dire ouais je comprends je comprends si mais tu n'as pas vu c'est vrai fais le gaffe je scroll je scroll je scroll je scroll je crois pas ah une info qui ne devait pas sortir non non pas de soucis d'ailleurs hop on a fait l'essence en bois on a fait l'essence en bois hop là ça risette allez-y 5 minutes 5 minutes le temps que je finisse tant que je finisse vite le hand point c'est quoi ce mot ? référent non pas du tout c'est quoi ? pendant que vous jouez je vais me chercher à boire je reviens parce que mon verre est vide et c'est atroce c'est quoi ? on a fait l'essence en bois ça ça là un bon verre d'eau gazeuse télétravail ? télévision ? bien joué oui ça m'intéresse déjà depuis très jeune mais on va dire que j'ai pris une direction tout autre avant aujourd'hui j'ai 32 ans oui il ne faut pas il ne faut pas s'intervalle pour ça je pense que la logique de l'époque de se dire un métier c'est pour la vie elle n'est vraiment plus d'actualité moi je suis content qu'on ait la possibilité aujourd'hui de changer de métier on va dire assez facilement je suis super content et c'est cool que t'es trouvé du coup en autre truc qui t'intéresse c'est vraiment cool et bonne chance à toi en tout cas dans ta reconversion si c'est pas déjà fini le truc qu'on regardait dans le temps vis-à-vis de la reconversion professionnelle j'ai fait la même ouais c'est vraiment cool salut Axuel comment tu vas Axuel clairement oui surtout avec les moyens informatiques qu'on a aujourd'hui ouais je trouve ça super je trouve ça trop bien qu'on puisse qu'on puisse le faire dis-toi ouais très bien très bien c'est beaucoup avec plaisir avec plaisir ma femme elle fait une reconversion aussi elle se reconvertit en couturière c'est trop bien du coup elle me fait des vêtements des petites chemises et tout je suis trop content salut Gandalf le blanc enfin il n'y a pas le blanc mais bienvenue bienvenue aller dernier mot et après on arrête le jeu de caractère sensible c'est-à-dire allez philosophie hop philosophie j'ai l'impression qu'il est genre 30 fois à part que je vois ça plus comme une nouvelle compétence qu'une reconversion c'est vrai c'est une nouvelle compétence mais après ta compétence tu peux l'utiliser pour en faire un métier je pense que c'est là où les gens se disent que c'est une reconversion très stylé bonne reconversion à elle ça marche je dirais ce jeu est un module de Stirli tout à fait ce jeu est un module de Stirli comme cette chose là comme cette chose là le module musique est-ce qu'une lettre avec un accent égale ? non c'est sensible aux accents Belzegort yes 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 ok donc là on est bon donc concrètement j'ai le endpoint qui est prêt et je l'ai mappé déjà sur le routing maintenant il me suffit enfin il me suffit d'aller le récupérer côté front-end alors on peut taper dans le front-end ici et c'est là où on va s'amuser donc là je vais récupérer mon thème await on va utiliser le client donc pour le moment on va le faire un peu en mode ghetto mais c'est pas grave et là on va aller dans musique thème slash et là c'est le params params slug ça a été appelé params slug ok donc là ça va nous retourner normalement quelque chose qui nous intéresse on va l'envoyer avec les cookies parce qu'on est dans Remix et c'est obligatoire attendez je vais décommenter tout ça en fait donc on va aller prendre cette chose là la mettre là tac et mettre un point json ici voilà et là logiquement on devrait récupérer le thème je vais faire un console log d'ailleurs du thème oh la musique de dingus là ça me motive à travailler ça vous pouvez pas savoir à quel point j'attends le 2 oh no ok il y a une erreur alors qu'est-ce qu'il me dit maintenant qu'est-ce qu'il me râle dessus il me dit 500 internal errors donc j'ai une erreur 500 ici find by your fail expect value receive undefined très intéressant je suis sûr que j'ai mal mappé mon routing on va aller vérifier start route je suis non j'ai mis slug j'ai mis slug et là dedans qu'est-ce que j'ai mis qu'est-ce que j'ai mis j'ai mis params.slug ah mais là ça attend ah je me suis j'échis dans la colle là là ça attend donc le slug qui est params.slug et ça attend le user s'il est logué donc on va aller récupérer notre user ici et là on va retourner tout simplement current user id c'est user.id et ça ça peut être tout à fait undefined voilà de cette manière là petit f5 et là il me dit 404 row not found ok bah c'est super là alors là j'essaie de chercher le module original et qu'est-ce que j'ai dans ma db le slug c'est original donc il y a un petit souci si vous voulez mon avis il y a un petit souci row not found intéressant on va aller débuguer ça alors qu'est-ce que vous dites non j'ai mis économie et j'ai pas eu bon c'est pour ça tout à l'heure j'ai répondu sans accent j'ai pas vu si j'étais premier donc je me posais la question il y a une parenthèse en trop ça là non non dans le template string c'est vrai bien joué bien joué physics bien joué toujours là pour aider du coup j'ai une question qui n'a rien à voir avec le thème du jour désolé lorsqu'on consomme une API qui renvoie du JSON sans schéma quelles sont les bonnes pratiques pour que Type 3 ne râle pas et que ça ne devait pas en enfer pour moi je type enfin je valide les données qui me sont retournées avec Vine du coup vu que si c'est du back je type tout simplement les données qui sont retournées voilà enfin je les valide je les valide je veux dire et si la validation ne passe pas et bien je ferai une erreur qui est catch et qui me permettra de traiter cette erreur plus facilement ok bah ça marche je récupère bien l'information si je retourne dans mon front on devrait le voir on devrait l'avoir si je scrolle là ici on peut voir que tout est bon là nickel donc le endpoint est fait là il faut que je valide les données donc ça pour moi la validation devrait s'effectuer dans le repository en l'occurrence on n'en a pas pour le moment côté front donc tant pis on n'en a même pas côté back non plus et c'est pas grave donc là on a dans type ici musique et on va tout simplement typer ça donc ici je vais faire un petit alors embed musique schéma alors moi j'aime bien mettre des majuscules mais j'ai mis des minuscules donc je vais continuer avec les minuscules et là ça va être tout simplement musique detail schema voilà c'est un objet et on va ce qui est très simple à faire logiquement avec copilot vous savez il va faire tout tout seulement on peut même l'aider regardez je copie ça je fais copie je le mets je le mets au dessus comme ça je le mets entre genre comme ça en commenté et là normalement copilote fait la magie voilà alors ça c'est bon donc on va pouvoir enlever ça et on va faire un petit musique detail voilà alors qu'est-ce que ça dit certains d'entre vous ont déjà eu le conflit entre resolve json module et es module interop dans le test config ouh bonne chance à toi avec Kélib je n'ai pas compris alors tu peux le faire avec vine vine si t'es côté back bien évidemment vine.js qui est une librairie de schémas c'est ce que nous on utilise là dans Stredis c'est ce qu'ils utilisent dans Adonis c'est super rapide et concrètement tu définis simplement ton API enfin ton schéma d'entrée tu valides et c'est typé c'est 100% typé c'est à dire ton output ici aura le typage que tu as défini ici et tu peux faire des trucs super poussés c'est à dire est-ce qu'il y a un exemple ici tu peux faire des if else un peu partout field contexte non c'est pas ça schéma 101 voilà ça doit être là dedans ça t'explique un peu optional modifier metadonnées enfin tu peux faire des trucs de ouf est-ce qu'il y a un exemple on va pas forcément des exemples ici je crois en fait tu peux faire des if voilà par exemple imagine que t'as en password assuré puis t'as en email ou en téléphone tu vois t'aimerais avoir ce type là en fait tu peux faire en groupe if data c'est email et ben tu valides email sinon c'est phone et du coup tu peux utiliser ça et t'auras le typage correct c'est à dire que si t'as email dans le payload ben ici t'auras bien le champ email enfin le type typescript sorti il sera correct et tu peux faire des trucs super complexes et des schémas super complexes tu vois de ce type là pour correctement typer tes trucs quoi voilà si tu vois si tu vois ce que je veux dire enfin le concept vraiment des parties de type typescript qu'on aimerait avoir et comment le valider et ça marche très bien donc Vine moi je conseille sinon je conseille genre myzod ou zod même si j'aime pas trop pour le frontend si tu fais du frontend tant que Vine n'est pas disponible pour le frontend si ton API a une documentation sur GAR OpenAPI il y a des ligues qui te permettent de typer le retour de tes appels ouais mais typer ne suffit pas pour moi pour moi il faut valider pourquoi utiliser Zot plutôt que Vine n'utilisez pas Zot plutôt que Vine n'utilisez Vine la flemme la flemme de quoi oui c'est du bac ça ressemble à pidentique en Python peut-être peut-être voilà alors c'est not only mais ça va je sais pas Julien si t'as des détails si ça a été mergé ou pas le TPR non j'utilise moi j'utilise myzod parce que j'ai des problèmes des gros problèmes de perf à mon job avec Zot donc effectivement j'utilise myzod chez moi à mon job mais je vais tout migrer sur Vine dès que c'est possible parce que c'est mille fois plus rapide également Vine n'est pas encore dispo pour le front bientôt 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 je crois que c'est bon là il me dit il me dit quoi ah oui c'est pas une promesse je suis bête c'est bon ok c'est bon vivement Vine pour le front en mars ouais pareil je suis passé sur TIPIA et c'est vraiment pas mal pareil que c'est pas mal ouais mais c'est clairement pas aussi poussé que Vine en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'on fait des API à Adonis le but c'est de faire un truc qui est super facilement étendable par tous c'est à dire que vous ne soyez pas limité par la librairie donc et qu'il y ait une API cool à utiliser en même temps que ça soit rapide et puissant et autre donc je trouve qu'il y a des limitations dans la plupart des librairies qui existent ah donc bientôt un stream on migre Zot vers Vine sur Streely en fait ce qu'il faut se dire surtout c'est que Streely là on utilise Zot pour le front-end mais vu qu'on utilise Remix la plupart de nos calls API sont cotés back donc on n'aurait même pas besoin d'attendre que Vine soit disponible pour le front-end on pourrait directement utiliser Vine ici dans notre code vu qu'on est coté back et il y a une issue sur le sujet d'ailleurs pour le migrer quoi après les problèmes de perf restent quand même liés au fait que JS est interprété non vraiment pas les gens le JS c'est un langage extrêmement rapide il faut arrêter de penser que c'est un langage lent le JS est possiblement des fois plus rapide que le C ou que du Rust c'est vraiment la structure de données et l'algorithme que vous allez utiliser qui va définir sa rapidité le JS n'est pas en langage lent le JS n'est pas forcément un langage adapté pour tout il est certainement plus lent que certains trucs tout dépend comment on lance le logiciel mais ce n'est pas en langage lent en fait c'est ça qu'il faut vous dire les gens il faut arrêter de penser ça là en l'occurrence si j'ai des lenteurs avec Zod validation côté client et qu'avec une autre librairie qui me valide les mêmes données du même type je suis 8 fois plus rapide c'est parce que Zod est codé avec le Q en fait c'est ça qu'il faut comprendre c'est le problème c'est pas le langage définit tant que tu ne rencontres pas tous ces aucune raison de changer ouais 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 la publique en fait c'est celle de Streely et lui Streely fait des appels appuyer sur le reste ouais JS peut dans certains cas se comparer à du CSS ouais exactement il y a même quelqu'un qui a fait un benchmark dernièrement de je ne sais plus exactement quoi bon c'était sur Bonne mais ça reste du JS où il avait fait un logiciel qui était plus rapide que du Rust compilé il faut arrêter de penser que le JS c'est lent c'est faux c'est faux ce qui va être lent c'est votre algorithme si vous faites une algorithme de merde en Rust votre code Rust il sera lent en fait c'est l'algo qui change tout et la structure de données la structure de données les gens les gens n'imaginent pas à quel point ça peut changer la donne dans votre code moi sur les boucles et les itérations je doute quand même arrête de douter parce que c'est le cas c'est véridique il y a moins de voir quelque part la stack compète que tu utilises pour Stree non le mec qui fait la libre Elisa pour Bonne là c'est en ouf par exemple après moi je n'ai pas regardé le code plus loin c'est peut-être très limité aussi ce qu'il a fait mais franchement je vais regarder comment il a fait pour avoir un routeur aussi rapide parce qu'en routing ce qu'il faut vous dire c'est qu'en routing c'est énormément la structure de données que vous allez utiliser qui va définir la rapidité de votre routeur c'est juste ça la plus grosse problématique de la communauté des développeurs c'est que beaucoup apprennent un langage mais pas les bases telles que l'algo ouais les gens aussi pensent fortement que des langages sont supérieurs à d'autres en fait et ça n'a pas de sens de penser ça mais bon mais pas c'était le concept même du match en fait ok il parle du projet c'est quoi ce qui fait que Vine ne fonctionne pas pour le front pour le moment on est dépendant de librairies fournies par Node mais ça a été fixé par Julien donc je ne sais pas si ça a été redéployé ok donc là on va envoyer le thème et là ça sera le validat thème hop et là je devrais pouvoir l'utiliser côté front on est parti le 6 est supérieur au brainfuck quand même ce qui me fait rire moi c'est des gens qui font des benchmarks des micro benchmarks qui ne servent à rien c'est vraiment pas l'idée du siècle comparaison aux petits oignons avec des masques ce genre de choses ça marche très bien pour optimiser et travailler au plus bas niveau possible ouais je veux bien les links c'est possible pour les benchmarks quel benchmark de quoi les benchmarks sont souvent faits avec le cul c'est ça à vous dire si vous voyez un benchmark il vous dit qu'on est 20 fois plus rapide c'est souvent fait avec le cul c'est pour ça qu'on n'aime pas les benchmarks alors bref alors musique démo blablabla les settings je m'en mets plein la barbe je parle de GSD il faut que je le retrouve c'est sur twitter je ne peux pas te le retrouver comme ça je ne pense pas que je l'ai dans mes favoris est-ce que je l'ai ? est-ce que je ne l'ai pas ? je regarde vite je regarde vite je regarde vite non je ne l'ai pas je ne l'ai pas dans mes favoris désolé désolé si je le retrouve je le dropperai ok alors on continue donc là le titre ici ça sera thème alors je pense que je ne l'ai pas extrait ouais donc là je veux le thème cure naturel à quoi ça sert bon on s'en fiche donc là j'ai un thème point name thème thème point is free ici c'est thème thème point price ok là alors là c'est là où on va s'amuser thème point owned donc là c'est si on va essayer juste de comprendre alors s'il est owned alors s'il est owned alors s'il est owned mais ok c'est si j'ai l'action buy ou pas ok ok je vois je vois alors ça c'est quoi que tu as envoyé je vais juste voir j'ai 6 fast bon c'était pas ça ça date de 2021 ça date de 2021 mais oui bref c'est un article quand même qui semble intéressant que j'ai juste pas lu alors on est parti donc là qu'est-ce qu'on faisait avant ce qu'on envoyait c'était l'action acheter dans l'API qui nous définissait tout simplement si on avait l'occasion ou pas d'acheter le thème ok donc c'était le bac qui disait est-ce que le client peut l'acheter ou pas moi je pensais enlever ça du coup ça fait un peu de logique métier côté client mais c'est pas très gênant là concrètement ce qu'il faudrait faire c'est s'authentifier et tout simplement voir si on est authentifié si on a le provider on peut acheter ou pas le thème mais je sais pas je sais pas on va faire ça pour le moment puis on réfléchira par la suite alors je vais copier coller le bout de code qu'on a ailleurs est-ce que je l'ai là ? non est-ce que je l'aurais par hasard ? c'est où c'est où les trucs accounts ? c'est là je dois l'avoir là voilà ça donc là on va authentifier là c'est contexte params on a le current user le current user on va le retourner ici également à savoir qu'il peut être undefined ce qui est tout à fait normal et là je récupère le current user côté front-end donc le current user ok il peut être tout à fait undefined donc là si le thème il est owned alors ça va être l'inverse donc si le thème il est owned je pense que je vais la refaire juste au-dessus la condition donc là thème s'il est owned concrètement moi j'aimerais enfin un ternaire à nouveau on va afficher ça j'ai déjà le thème voilà je l'ai déjà je suis heureux sinon c'est là où ça devient complexe sinon et ça je pense qu'on va le faire dans un autre composant parce qu'on va faire un composant bouton sinon ça c'est horrible sinon la question à se poser c'est est-ce que je suis authentifié parce que concrètement ça va être pareil buy now buy now c'est buy now deux fois c'est juste l'action qui change dans un cas ça me redirige vers l'authentification dans l'autre ça ça fait l'action check out voilà il faudrait qu'il y ait un formulaire il faudrait qu'il y ait un formulaire qu'il y ait un formulaire qui le fasse mais bon on va rester comme ça pour le moment donc dans un cas ça fonctionne ok donc dans un cas là on va tester une autre chose c'est si current user point provider et là on va vérifier s'il y a twitch dedans includes et là j'ai aucune idée de exactement ce qu'il y a dedans en fait est-ce que j'ai un provider ici on va aller voir si j'ai des énumes type user oui j'ai un off provider donc ici includes off provider point twitch ok là il me dit c'est possible en nul c'est tout à fait vrai mais c'est pas important alors attends qu'est-ce qui se passe si j'ai pas de twitch ok je comprends je comprends maintenant ok donc là deuxième test si off user est défini ok et sinon donc là s'il n'est pas défini ce qu'on aimerait faire c'est rediriger tout simplement sur le login donc je vais copier ça hop que je vais mettre là s'il est défini on va faire ça voilà j'ai même pas besoin de faire mon if machin if chose qu'est-ce que vous dites toutes les routes doivent être au même niveau oui c'est de la merde mais je crois qu'il y a un plugin en fait c'était la fonctionnalité de Remix 1 c'était pas au même niveau et Remix 2 on dit on va tout faire au même niveau moi je trouve ça horrible et à première vue il y a un plugin pour rollback cette fonctionnalité ce qu'on va certainement faire dans le futur donc non on peut pas nester dans Remix ils ont enlevé cette fonctionnalité ok là le checkout alors je vais juste voir le checkout c'est checkout est-ce que c'est une fonction spéciale API checkout ok il va aller taper dedans je pensais que la question était pour Adonis non non je pense que la question elle est pas pour Adonis je vois tellement de refacto à faire là c'est pas grave ok là on va aller dans slash musique thème slash thème point slug slash buy voilà parce qu'avant l'URL était également générée côté serveur et le client avait juste à aller taper à aller taper dedans alors là c'est pas link là c'est redirect url s'il y a un redirecturl tu redirectes url sinon tu navigues voilà ok est-ce que vous pensez que ça fonctionne non alors quelle est l'erreur c'est quoi tout en bas alors on me dit chat is not defined c'est vrai chat n'existe pas même j'ai envie de te dire voilà alors ça ça va dégager paf ok f5 ok you already have original parfait si je m'enlève original je vais pas le faire je vais en créer un deuxième original 2 ok j'ai original 2 alors qu'est-ce qui m'a ralé dessus là scénario côté client check the render music demo oui c'est parce qu'il n'y a pas ok c'est parce qu'il n'y a pas de thème qui existe je vais l'appeler du coup windows je vais faire l'autre thème windows 98 windows 88 voilà f5 ok donc là j'ai mon windows 88 je clique ok j'ai bien ça qui s'affiche et là il me dit j'ai déjà windows 88 ce qui est faux ce qui est complètement faux alors on va voir pourquoi on va afficher tout le monde aime on va l'afficher on va le console logger on va voir ce qui se passe console log thème et là on voit bien que le ond il est à true donc j'ai bien une erreur côté back parce que là il me dit coco t'as le thème et il n'y a pas de raison qu'il me dise ça donc qu'est-ce qui se passe côté back end hop 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 on va aller là on va aller dans app on va aller dans musique on va aller dans contrôleur action plutôt get music theme action alors qu'est-ce qui se passe alors qu'est-ce qui se passe où est l'erreur ça je vais le sortir et je vais faire un console log de cette chose là paf on va aller dans l'API je vais aller là un petit f5 et là il me dit quoi il m'en trouve en c'est fou ça il m'en trouve en ce qui fait pas vraiment de sens il me trouve en perches alors à quoi ressemble le slug non je veux le slug le slug c'est windows 98 j'ai pas changé le bon j'ai pas changé le bon j'ai pas changé le bon attendez voilà ok on fait le test ok c'est bon c'est toute puissance ah mon dieu ok qu'est-ce que vous dites en attendant ah ok je pensais que c'était un choix non non je fais des cauchemars du ono ouais on va salut Rizita Joe Star comment tu vas le ono on va le rendre un peu mieux on va le rendre un peu mieux il y a beaucoup de choses à rendre un peu mieux d'ailleurs qui vont me faciliter la vie ok donc là on est bon concrètement tout ça c'est bon et bah ici on peut s'amuser voilà bla 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 by now qu'est-ce qu'il me dit input must not begin with slash oh oui ok ça c'est normal ça c'est normal dans mon checkout il faut pas qu'il y ait un slash il dégage le slash et là il me dit quoi ok 404 not found alors comment je l'ai appelé côté serveur comment je l'ai appelé musique thèmes id by ah moi j'ai mis id déjà bon ça il faudrait que je le mette slug je vais le renommer comme ça c'est clair et net c'est slug ici je vais d'ailleurs le renommer également ça va être slug slug et là j'ai mis thème id mais là ça va être slug thème slug slug là je m'attends à recevoir thème slug qui sera en string et là ça sera thème slug et là ça sera thème slug et là c'est find by or fail avec slug et là ça va être thème id c'est thème thème id comme ça et ça c'est faux donc là on avait dit c'était simplement le current user id voilà et là on va définir les métadonnées donc je vais aller tout simplement dans le contrôleur qu'on a fait avant chat ça ça dégage j'ai tellement de refact tout ça ça me fait mal la tête on copie on colle sauf que là ça va être thème là ça va être current user id ici et là le purchase type ça va être en musique thème magnifique et là ça va être musique thème deux points voilà ok 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 tout est bon alors qu'est-ce qu'on avait dit la route c'est quoi c'est musique thème ok donc là musique thème slash slug slash buy ok mais j'ai mis ça ça dégage ok on reteste je fais un petit f5 buy now ça m'a dit sur stripe ça charge stripe ok musique thème windows 98 ok très bien on va voir si je reçois bien le callback après alors avant que je complète je vais fermer tout ça déjà je vais aller voir dans le checkout controller ici je ne le gère pas pour le moment donc je vais juste logger je vais logger tout ça voilà vu que je ne le gère pas donc l'email ça va être rrr 42 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 et je fais paye attendez calcul la tva c'est bon paye et là on peut voir que j'ai bien reçu mes informations donc là je peux le gérer je peux le gérer ici donc on rentre dans ce break ici const thème est égal machin find by or fail et après await music purchase create comme ça alors c'est complètement faux ce qu'il m'a généré donc là c'est un music music purchase music thème purchase voilà on va créer sauf que là c'est thème ID voilà comme ça bon bah ce que je dis dans l'artiste c'est que le moteur c'est moins rapide sur les itérations qu'essayer selon les tests qu'il a fait cependant il reste rapide pour les besoins d'app aujourd'hui ouais 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 c'est balique pour tester le paiement tu ne fais pas de vrai paiement j'ai jamais utilisé ce genre de service si c'est un vrai paiement que je fais enfin c'est un vrai paiement mais c'est un mode test c'est un mode test ok on va réessayer donc là j'ai pas le owned je clique donc là maintenant on a géré le cas ici j'ai même pas besoin de le find là en fait pourquoi je le find ici ah pour les settings ok j'en aurais besoin pour les settings après coup on buy now on reteste donc là on est en test mode donc c'est à dire qu'on met les cartes de test de Stripe il y a différents types de cartes il y a des cartes qui marchent au premier paiement mais ne marchent pas par la suite par exemple et tout ce qui est sympa c'est que tout ça on peut l'automatiser dans des tests avec Stripe parce qu'on peut faire des objets temporels où on dit par exemple si vous voulez tester la récurrence de paiement vous pouvez dire à tout moment ok je vais mettre cette carte là qui va fail une fois sur deux par exemple ou au deuxième paiement donc la première validation quand vous ajoutez votre carte ça fonctionne après vous allez dire à Stripe avance dans le temps de un mois et là tu vas vérifier qu'il y a bien eu un débit de 1000 balles par exemple parce que tous les mois tu vas débiter la carte donc il y a moyen de faire pas mal de tests et oui Stripe fournit des cartes ils ont genre une trentaine de cartes différentes de différents pays qui fonctionnent qui ne fonctionnent pas etc etc et là logiquement je devrais l'avoir donc si my theme je vais dans slash music et on voit bien que j'ai original deux fois parce que c'est pas listé mais là on voit bien que j'ai Windows 98 avec le owned écrit en haut ok donc ça fonctionne donc on peut acheter les thèmes sans problème et si je vais dans l'ADB on peut voir qu'ici j'ai bien mon deuxième thème qui s'est créé avec le secret tout ce tralala et tout ça ça fonctionne super bien cool donc on a la gestion de l'achat du thème de musicas maintenant ce qu'il va falloir qu'on fasse c'est qu'on va copier les settings également les default settings histoire que ça fonctionne jusqu'au bout mais on va déjà PR ça enfin commit alors ça j'ai pas besoin de commit ça c'est bon ça c'est bon alors on va finir ça aussi en refactant un peu alors request donc là on n'a pas besoin de ça ah si on a besoin de ça si 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 get pas pour le moment la flemme absolue de faire ça et là dans data j'ai accès de ce qui vient de mon loader data c'est ça donc là je dois pouvoir mettre data.thème.name ça va fonctionner ça c'est ça ouais ok nice 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 voilà et ça c'est répliqué plein de fois bon bien sûr tout ça ça sera refactorisé dans un second temps c'est pas très important voilà ok cool genre on aura un truc description un truc data et yolo 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 je préfère quand je boroue un thème salut Marshall comment tu vas Marshall c'est fou hein parce que derrière moi depuis le début du stream vous pouvez voir le la luminosité qui descend parce qu'il commence à faire de plus en plus nuit bien sûr d'ailleurs n'hésitez pas je le répète vu que vous êtes plus maintenant si jamais ça vous intéresse de rejoindre la communauté francophone du javascript faites vous plaisir parce qu'il y a plein de gens super compétents là-dedans il y a des membres du TC39 donc c'est ceux qui définissent le futur du langage il y a des corps contributeurs Adonis dont moi il y a des corps contributeurs Node il y en a 3 ou 4 je crois c'est vraiment une superbe équipe si vous aimez le JS si vous voulez être dans une communauté dédiée au JS faites vous plaisir de rejoindre tout simplement la communauté francophone JS sur Discord je vous renvoie si jamais le lien si ça vous intéresse il est là faites vous plaisir pour la rejoindre il faudrait que je le mette en invite de commande d'ailleurs on vous demande juste une petite présentation nous présenter qui vous êtes parce que c'est sélectif dans un sens qu'on ne veut pas que n'importe qui rentre et spam le Discord donc c'est juste vous dire qui êtes vous d'où vous venez peut-être comment vous avez connu la communauté et c'est réglé c'est vraiment pas censé être vous n'êtes pas obligé d'être rentré dans les détails vous pouvez regarder les autres présentations pour savoir si ça vous dit ou pas et faites vous plaisir ok donc là on est bon je vais pouvoir faire un feat musique thème allo to buy a theme boom c'est comité c'est push push anyway tenue cuir exigée tenue cuir exigée c'est une secte à vous c'est une secte d'Adenis exactement c'est une secte à Adenis mais non faites vous plaisir faites vous plaisir rejoignez cette communauté cette magnifique communauté qui existe depuis un certain nombre d'années maintenant cool 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 alors ça c'est bon il y aura certainement pas mal de petits refactos à faire à droite à gauche mais concrètement ça fonctionne ok la vie est belle si on reprend là qu'est-ce qui me râle dessus lui application error oh no we have an error oh dis-moi pas que j'ai oublié un console log déjà quelle horreur j'ai chaud j'ai tellement chaud vous pouvez pas imaginer je crois ok alors qu'est-ce qui me râle dessus alors ça c'est un bug mais vraiment de remix qui me dégomme la vie je pense qu'on redémarre le serveur ça devrait aller non global 10.1 vision defined bon ça on s'en fout le cover URL ah ah j'ai tout cassé j'espère que tu vas bien aussi aujourd'hui on avance sur Streeley aujourd'hui on avance sur Streeley tout à fait aujourd'hui on essaie de terminer on va pas tout terminer aujourd'hui j'ai certainement travaillé en off ce soir et probablement demain où on va avancer sur Streeley pour mettre en production cette chose là et attention vous êtes prêts vous êtes prêts mettre en prod cette chose là vite il faut trouver le mot il faut trouver le mot il faut trouver le mot hop 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 il faut trouver le mot ça on va mettre en prod aussi mercredi c'est l'objectif à savoir que demain soir il y aura Julien en live sur cette chaîne à 7h30 pour nous parler d'inertia inertia et vague bien évidemment rite de passage 10h de musique à Denis JS c'est vrai qu'on l'a pas encore mise aujourd'hui on l'a pas encore mise riposte c'était bien tenté c'était bien tenté relique ouais raptor rapport il ça finit par il reptile reptile les gens reptile allez kick allez c'est qui le premier c'est qui le premier bien joué bellezégorte reptile reptile mais à Denis on se calme on se calme on se calme une chose à la fois une chose à la fois vous avez déjà entendu la musique à Denis ? allez on s'en fait on s'en fait un petit douzième là une petite musique à Denis au passage attendez hop alors la musique à Denis oh là c'est eux-mêmes là regardez attendez merci Aaron alors attendez elle est où dans ma musique Free Tax by Alloyer oh là là il y avait le launcher elle est où elle est où je la trouve plus elle est là ok vous êtes prêts c'est Doom ça non ? c'est la musique de Doom ? non c'est Cyberpunk allez je m'impose la musique c'est juste pour vous c'est juste pour Anna c'est sûr hop on va mettre la musique d'Adonis je suis sûr que c'est pas c'est très fort je suis désolé hop je la mets moins faire alors laissez-moi vous parler de mon amour du roi incontesté c'est l'anfa le dominant Adonis J.S Adonis J.S Adonis J.S Adonis J.S oui 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 Adonis Express poubelle Adonis J.S poubelle Adonis J.S poubelle Adonis J.S on reise Adonis J.S Adonis J.S Adonis J.S Adonis J.S Adonis J.S oui 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 Adonis Tresnet poubelle Adonis J.S Shango poubelle Adonis J.S Anthony poubelle Adonis J.S Felisco poubelle Adonis J.S Adonis J.S Adonis J.S Adonis J.S oui 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 Adonis Adonis J.S Adonis J.S Bien joué, bien joué. Vous voulez la version grunge ? J'aime beaucoup les bacs en tout cas sur cette musique et bienvenue à toi Harddisc. Alors alors Strylis, ça stream ou quoi ? Attends, bro, je rigole comme je suis comme ça. Moi, on m'appelle le déconneur au bureau. Ça va, c'est un harddisc. Quand tu vas, écoute, regarde-moi ce magnifique module de musique et ce magnifique jeu qui a été créé par monsieur William Traoré où on doit trouver des mots, tu vois, anormal. Du coup, je ne peux plus lire mon chat quand il y a ce jeu, bien évidemment, parce que les gens spamment d'informations sur le chat. Mon contrôle V en feu avec les dinosaures. Bientôt, vous aurez une emote, vous aurez l'emote de danse. Ça, ça va être banger. Vous aurez une emote de mon petit renard qui danse comme ça, qui fait plutôt comme une imace, vous savez, un peu en mode... Bref, ça va être rigolo. Ça va être rigolo. Alors plus punk que grunge, c'est vrai. C'est clair à Defmud, je pense, cette musique. Allez, c'est le dernier. C'est Saison, là. Saison, les gens. Saison. Saison. Voilà, bien joué, bien joué. Hop, ça disparaît. Ça disparaît. Et on continue le code. On continue. OK. Alors là, ce qu'il va me falloir que je rajoute encore, c'est dans l'ADB. Migration, ici. Tac, tac, tac. Ouais, on est bon. Il faut que je rajoute tout simplement les settings de l'utilisateur. Table, c'est du JSON-B. Et ça va être les settings. Voilà. Les settings qui vont être default to en tableau vide. Et c'est non nullable, bien évidemment. Spare, pare, 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 spare, pardon. Mais quoi, spare ? Alors, backblast, tu dégages. Voyage, voyage ! Homme de goût. Voyage, voyage ! Allez, bonne chance. Donc, je vais ajouter un petit modèle là. Music, thème, purchase. Music, thème, purchase. On est parti. On va ajouter les petits settings qui sont déjà ajoutés là. Donc, c'était simplement oublié dans la base de données. Ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Et je vais pouvoir copier les informations à l'achat du thème. Donc, ici, là, je récupère mon thème. Et là, ce qui m'intéresse à moi, c'est de stocker les settings. Depuis, les settings de base du thème de musique. Nickel Chrome. D'ailleurs, attendez, je vais changer la tête du thème là. Et vous allez me dire lequel vous préférez. Donc là, je l'ai mis en stacked. Je vais remettre ça. Parce que je l'avais forcé l'autre jour. Vous l'aimez bien comme ça aussi ? Là, il est un peu plus petit du coup. Si je l'augmente un peu, je mets un width, je ne sais pas, genre 300. Là, la font size est très petite. Vous aimez bien aussi comme ça ? Ou vous préférez le stacked ? Superfroid comme ça. Il est pas mal aussi. En fait, on a plusieurs... Si je reviens en arrière, parce que là, j'ai tout cassé. Si je vais sur original, là, j'ai tout cassé. Data chat is undefined. Mais oui, mais c'est ça l'erreur. J'étais en train de regarder ça avant que Hardisk vienne et nous dérange. C'est faux, c'est faux. C'est avant qu'Anako me demande de mettre la musique. Il était là, le problème. Attendez. App, root, j'ai tout cassé. Musique, il est où ? Il est où ? Là, ici. Pouf. Et là, j'ai utilisé des chats. Là, data chat. C'est ton non-sens, Romain. Pourquoi t'as fait ça ? Voilà. Et là, on en a d'autres. On a horizontal, on a vertical et on a stacked. OK, donc horizontal, c'est celui qui est là. Vertical, c'est pareil, sauf que c'est l'un sur l'autre. Et stacked, moi, j'aime bien. J'aime bien stack. Mais là, c'est pas mal aussi, comme ça. C'est plus discret, on va dire. Ça passe mieux sur certains overlays. Comment ça ? Moi, un problème ? Vous m'en promettez, je suis ému. Trop fort. Viens, je vais, je vais. Il y a de nouveau, il voyage. Avec S. Je suis outré. Je suis outré. Il y a un accent sur le théâtre. Super fort comme ça, mieux, mieux, mieux. En petit. Vous préférez un petit comme ça qu'en grand ? OK, je prends note. Bon, écoute, on va le laisser comme ça. C'est quoi, ça ? Ça, c'est mes autres... Ça dégage. Yes. Voilà. À peu près. C'est super discret et clean. Ouais, je pense que c'est pas mal aussi, comme ça. Vous préférez celui-là à l'autre ? T'es vraiment devenu une star, Romain ? Il y a le squeezie de la tech à KARDIS sur ton stream. T'as vu ça ? Après, il y a le meilleur CTO, Julien R44 aussi. C'est une dinguerie, quoi. Allez, le petit dernier, après j'enlève. Parce que sinon, je ne peux plus lire mon chat. Oh, la dinguerie. Déluge. Pas mal, mais c'est en I. C'est en I, là. En haut, là. Là, ça. Ça, c'est en I. Il faudrait une typo qui montre mieux si c'est en I ou autre. Design. Non, c'était quoi ? Ah oui, c'était ça, design. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Allez, ça dégage. Hop, on se remet au taf. Design. C'est le design. Le lasagne. Je vais juste augmenter le... Alors, il faut juste que je copie deux, trois données depuis ici. Il va falloir aussi qu'on mette à jour les seeds. Oh, ça va spoil des gens. Ça va spoil des gens. C'est bon. C'est bon, on est sauvés. On est sauvés. Ça me semble pas mal. Et il faut que je copie encore ça. Ça me semble pas mal. OK. Alors, qu'est-ce que vous avez dit ? Dasein, zain, zink. Vous continuez à jouer alors qu'il n'y a plus le... Il n'y a plus le jeu. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que je vous aime, le chat ? Alors, normalement, je dois pouvoir augmenter la taille de la police d'écriture. Si je la mets à 20, ça donne quoi ? 24. Ce n'est pas là que je voulais le mettre. C'était ici, bien sûr. Donc, je vais copier ça. Je vais aller là. Je vais aller là. Et je vais aller là. Et je vais marquer ça. Et je vais faire ça. Et là, je vais aller là. Et là, je vais aller là. Et là, je fais un refresh. Ça n'a rien changé. Il ne faut pas donner des mots au hasard. Exactement. Il faudrait donner des mots au hasard. Non, c'est faux. C'est faux. En bref. Ça, c'est bon. Ça fonctionne. Nickel Chrome. Je vais repush parce que j'ai tout cassé. Et lui, qu'est-ce que j'ai changé là ? Ah oui, il y a un espace intro. Ça va. Rollback. Rollback. OK. Donc là, fixe musique. Hop là, ça dégage. Et là, on a donc ajouté les settings. Ça va être en fit. Et là, save default settings into purchased theme. Par la suite, il y aura une API pour créer nos modules. À réfléchir, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Je sais que William, il a beaucoup d'idées de choses qu'on pourrait faire. Donc, je ne sais pas encore. Je ne peux pas vous dire ça. OK. Donc là, on a quasiment fini pour le système de musique, je pense. C'est très bien. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est encore le système de widget. Donc, le widget, c'est le petit jeu que vous avez vu en haut là, ou les mots de wall, pour les acheter. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse ça. C'est quoi ? Attendez, je retourne voir les issues là. Hop là, c'est tout flou. C'est tout flou. C'est tout flou. Vous ne voyez plus rien. Et c'est ici. Alors, le seeding, on a beaucoup de choses à faire sur le front-end. Ça pourrait être cool. On va migrer sur une DC, faire un unipot, ajouter le CSRF et le CSP. On va migrer sur Vite aussi. Donc, il y a pas mal de trucs à faire sur le front qui devraient vous plaire. Mais ça, on ne fera ça pas maintenant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Clôturé trois issues. On a fait trois issues là. Je ne sais pas, ça ne me revient pas. Bug, c'est flou. Non, non, ce n'est pas flou. Hop là, ça revient. Ah oui, c'était faire... En fait, là, actuellement, pour vous dire, le module là où vous avez fait un petit peu de choses, de trouver les mots, c'est un dictionnaire interne de 500 mots par langue. Je me suis dit, est-ce qu'on ne ferait pas un petit endpoint qui va simplement retourner des mots au random que le client va taper à chaque fois et ça permet d'avoir un dictionnaire côté back et certainement plus complet que celui côté front. Ça peut être pas mal. Et là, Romain, il y a un truc que je pige. Pas avec les sessions, le premier driver proposait le cookie client-side. Mais du coup, comment le serveur fit la session si tout est stocké côté client ? En fait, ton cookie va posséder tout simplement des informations dont l'ID de l'utilisateur a logué. Et à chaque fois que tu vas arriver sur ton serveur, le serveur va aller query l'ADB pour récupérer l'utilisateur authentifié. Pas de migration universitaire envisagée sur le front finalement ? Si, 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 si. Mais pour ça, il faut que le module universitaire soit disponible, si tu vois ce que je veux dire, Julien. Tu m'en parleras demain, certainement. Ça peut être un bon exemple. Avec crédits et files, ça vérifie que les sessions aidées enviées par le client existent, mais là, je ne capte pas. En fait, c'est chiffré. Le cookie est chiffré, donc il ne peut pas être altéré côté client. Donc nous, on prend juste l'ID de l'utilisateur et on va vérifier dans l'ADB. Bon, c'est l'heure pour moi d'y aller. Bonne soirée à tous. Ça marche. Merci beaucoup, Axuel. De toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a bien avancé. Du coup, on a fait tout le système d'achat. On va rappeler un peu ce qu'on a fait. On va rappeler ce qui est prévu demain et les autres jours. Et après, je vais vous quitter gentiment. Donc, premier, vérifier la manière dans JSON Web Token. Non, parce que le JSON Web Token, il ne fait pas de call DB. Si tu en fais un, c'est que ce n'est pas un JSON Web Token. Bref, on a donc modifié le fonctionnement de Stripe pour éviter un bug sur Stripe qui nous crée un client à chaque achat. Deux, ça va vous spoil, ça va vous spoil. Ah là 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 là, hop. Deux, on a... Comment ça s'appelle ? Il est signé et chiffré. Ce n'est pas pareil. On a après migré du coup l'achat des chat-thèmes via ce nouveau système de Stripe. On a fait l'achat du module musique, des sons de musique. On a testé, ça fonctionne bien. Donc, on a ajouté les endpoints nécessaires et on a modifié le front pour que ça fonctionne. Nickel. Ça, c'est ce qu'on a fait maintenant. Il y a encore d'autres trucs à faire pour mercredi. qui seront faits en off certainement ou peut-être demain dans la journée. Je doute. Je dois vous dire que je doute. Mais demain soir, à 7h30, je serai en stream ici avec Julien pour qu'il nous présente Inertia JS ainsi que Vike basé sur Adonis 6 avec SSR et tout le tralala. Si vous ne connaissez pas Vike, c'est pas grave. Si vous ne connaissez pas Inertia JS, c'est pas grave parce qu'on va avoir un récap de qu'est-ce que c'est pour vous faire un micro-résumé maintenant. Si ça se trouve, ça vous intéressera peut-être de venir. Inertia, c'est un protocole qui permet de faire communiquer en front et en back depuis une application back-end. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer que vous avez en front écrit en React, par exemple, en vue ou en svelte. Vous avez votre back-end écrit en Laravel, Adonis ou autre. Et le concept, c'est que votre back-end va diriger votre front-end. Donc, le routing sera fait côté back-end, la sécurité côté back-end, le fetching côté back-end. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que concrètement, votre back-end va dire à votre front, rends-moi tel composant avec tel props. Et chaque fois que vous cliquez sur un lien, ça va aller taper dans votre back-end qui va simplement vous dire affiche-moi ce composant avec ces props-là, etc., etc. Et ça, c'est Inertia. Vike, c'est un peu différent. Vike, ça permet de créer votre propre Nuxt ou votre propre Next.js, mais avec un framework back-end de votre choix, dont Adonis. Et c'est ça que Julien va nous présenter demain. Et ça va être super intéressant. Concrètement, ça vous permettrait de dégager tout ce qui est Remix, dégager tout ce qui est Nuxt ou Next et d'utiliser Adonis.js avec tout ce qui va avec, quoi, dans vos applications front-end également. Voilà, donc ça, c'est ce qui est prévu demain à 7h30. Et mercredi à 20h, on sera avec William Traoré sur ce stream également pour notre podcast qui s'appelle Intraweb, où on parlera des wins de notre semaine, des petits trucs qu'on a fait et qu'on a trouvé ça cool. Bref, ça va être super sympathique, je pense, ces deux derniers streams. Et possiblement que je streamerai jeudi à nouveau en journée. Ce n'est clairement pas sûr. À voir, quoi. Voilà, voilà, voilà. Vaik, c'est Vaik. Vaik. Vaik de Vaik.dev. C'est ça. Vaik. Voilà, je vous l'envoie dans le chat. Et n'oubliez pas de parler des fails. Tout à fait. En fait, quand on parle des wins, c'est concrètement ce qu'on est content. Donc, généralement, il y a des fails aussi. Il y a un fail qui amène à une win derrière. Mais oui, tu as tout à fait raison. S17, ça serait aussi bien. Ça serait tout à fait bien. Voilà. Sur ce, moi, je vais aller... Est-ce qu'il y a quelqu'un à raid ? Ardis, qu'est-ce que tu streams ? Est-ce qu'il y a quelqu'un à raid ? Je ne vois personne à raid. Est-ce que vous avez un nom ? Est-ce que vous avez un nom de gens qu'on pourrait raid des... Sinon, on va s'arrêter là, tout simplement. Je n'ai que des anglais, que des british. Tu as oublié de dire que Vaik permet d'éliminer Vercel. Oui, alors ça, c'est un gros plus. Ne bouge pas, je lance mon stream. Oh là là, si seulement Julien... Si seulement tu lançais ton stream, ça serait une dinguerie. Mais je doute. Je doute. GoFlood, GoFlood. Allez, on va raid GoFlood. Moi, je ne vais pas pouvoir rester, malheureusement. On lance le raid sur GoFlood. Je ne vais pas lancer une pub, c'est déjà trop tard. Sur ce, je vous laisse avec de la musicasse. Et on se retrouve demain avec Julien, tout simplement. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et un bon début de semaine à tous sur ce... Je vais mettre le jeu, je vais mettre le petit jeu. Hop là ! Et bonne nuit à tous. Ciao ! Et pas bonne nuit, mais bonne soirée. C'est compris, bisous. Soleil ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501